Nous te bénissons Seigneur notre Dieu, merci pour ce peu de du cours, la distance n'est pas une barrière, merci de l'utiliser, bénit un peu, merci de plus et de la personne, que ton nom soit béni, que la gloire et l'honneur te rejènent, merci de le faire, pour la seule gloire de ton nom que je prie, Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus, j'espère que vous allez bien chez vous là-bas, Abidjan ou Verbe c'est ça, c'est très bien ça. Pour ceux qui veulent vous manger Abidjan, envoyez-la à Abidjan à 10 heures, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, soyez fortifiés dans le nom du sang de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui à cette date, une date importante, aujourd'hui c'est le 19 juillet 2020, la semaine prochaine nous annonçons un grand programme qui vaut, nous avons des moments de retraite, le week-end prochain c'est qui vaut. Pour tous ceux qui sont amis qui aimeraient passer des moments de pluie, je vais me consacrer à ça, je vais vous aider toute la semaine, à partir du mercredi déjà, à partir du mercredi vous allez me voir tous les jours jusqu'à dimanche, à partir du mercredi prochain tous les jours, voilà tous les jours jusqu'à dimanche, voilà tous les jours jusqu'à dimanche. Je vais donner mon programme au secrétariat, de telle sorte que j'ai rien le temps pour vous, parce que c'est ce que je me mets à cœur, voilà ce que je me suis, maintenant pour ceux qui sont à l'international qui aimeraient, n'est-ce pas, rentrer en contact avec le conflit de Crassot, tous les mercredis à partir, n'est-ce pas, de 20h, 20h, heure de la France, j'ai un programme sur le Zoom, j'ai un programme sur le Zoom, ceux qui savent, le Zoom, ils savent très bien. Vous appelez au 00337, c'est quand 530, 87, 48, je reprends les 1000 euros, 00337, c'est quand 530, 87, 48, c'est un Zoom, ou à partir de 20h, je me rencontre avec vous, le Zoom là c'est que je suis là, et puis j'ai pu voir au moins 100 personnes qui sont avec moi, qui sont avec moi, et nous allons prier ensemble. Donc ce dimanche, ce mercredi là, je vais recevoir, prendre, n'est-ce pas, au moins 20 personnes, cela veut dire que nous allons changer sur Zoom, ouais, tout ça sera maintenant comme ça, tous les mercredis. Voilà, au lieu de vous prendre téléphoniquement, je vais vous prendre 20h par jour, soit une soirée, précisément 20h, heure de la France, comme ça, ça m'aidera plus à mon travail. Parce que souvent les gens appellent, bon, je suis au téléphone, toute personne, maintenant tous les mercredis, 1h de la France, 20h de la France, nous allons voir les programmes sur Zoom. Voilà, donc voici un peu mon programme. Alors, vous dites que la semaine prochaine, tous ceux qui veulent s'y rendre à Divo, voilà, vous allez prendre tous les dossiers en main, jusqu'à dimanche, voilà, grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, dimanche, nous allons, n'est-ce pas, inculte, nous allons essayer de, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu, c'est ce qui est beaucoup plus important. Alors, nous prenons la Bible dans le livre du 1 Corinthien, le chapitre 12, à partir du verset 3 à 4. 3, oui, je pense bien, du verset 3 à 4. Du verset 3 à 4. Alors, je vais demander aux pasteurs, si vous êtes, prenez la parole de Dieu, et puis, partageons la parole. Le centre, en son sein, c'est le ministère prophétique qui est exercé. Maintenant, l'église, c'est tous les dimanches, l'église où tout le monde vient fréquenter, comme vous êtes en train de le faire, c'est l'église Pentecote Authentique Internationale de Côte d'Ivoire, vous comprenez ? Ici, dans l'église Pentecote Authentique Internationale de France, vous comprenez ? De France, ici, à Paris, et partout, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Nous allons ouvrir les églises comme ça, pour que les pasteurs et nos fidèles puissent se reconnaître dans notre vision. Notre vision, c'est d'abord l'évangélisation, n'est-ce pas ? L'évangélisation, d'abord, comme Jésus a dit, aller faire des nations, des disciples, et enseigner-les. Et nous avons aussi une spécialité qui est la délivrance et la destruction des œuvres de Tepèque. Voilà, donc, aujourd'hui, dimanche, nous sommes en plein queue. C'est pour ça qu'on prend la peine d'écouter la parole de Dieu. Les semaines, en termes, nous sommes en plein ministère. Voilà, donc, vous pouvez savoir tout ça. Toute la semaine, lundi jusqu'à samedi, surtout, nous sommes en plein ministère. Et quand je vous rappelle encore qu'à partir du mercredi, nous aurons l'espace une convention sur Divo. Ça va nous prendre deux semaines, cinq semaines, trois semaines, sept semaines. La semaine qui suit est l'autre semaine. Voilà, donc, à partir du mercredi, tout le monde en jeûne. Tout le monde en jeûne. Voilà, un jeûne discontinu. Tout le monde sera en jeûne. Tout le monde en jeûne. Donc, l'église sera en jeûne, tout le monde est en jeûne. Voilà, pour prier pour nous-mêmes. Et puis, à la fin de ce message, je vous donne un sujet très important concernant la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des images, il y a des visions que je vois et j'ai très peur, je suis très inquiété pour la venue de la Côte d'Ivoire. Et ça fait plus de trois, quatre vidéos sur lesquelles je me prononce. Alors, allons-y dans le problème de chapitre, pardon, 1 Corinthien, le chapitre 12, à partir du verset 3 à 4. Si vous êtes des pasteurs, la lecture, s'il vous plaît. 1 Corinthien 12, verset 3 à 4. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dise Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est un Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que, Joël, justement, il faut prendre mieux les citroïnes. Ok, papa. Il n'a pas la voile. Ok, papa. Il faut prendre mieux les citroïnes, dès qu'ils voient, ils ont touché ça. Ok. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Amen. Alors, ce qui est intéressant ici, l'apôtre Paul est en train de parler d'une grande église de Corinth. L'église de Corinth, c'est une église où se manifestèrent la plupart des dons. Et nous avons vu les petites paroles. Lors, comme c'est mal dit de Corinth, c'est là, dans cette église-là, il a commencé à expliquer, n'est-ce pas, les manifestations des dons et les manifestations des ministères. Il y a une différence entre un don et il y a une différence aussi entre un ministère. Un ministère, c'est un exercice, c'est une fonction dans le corps de Christ, n'est-ce pas. Dieu te donne une fonction. Voilà, c'est ça. Voilà un ministère. Voilà un ministère, un service. On dit désormais, voici. Le don, c'est-à-dire, le don, c'est-à-dire des dons, la possibilité, n'est-ce pas, d'exercer un cadeau. C'est-à-dire un cadeau. Or, le cadeau et la fonction, c'est deux choses différentes. Alors, j'explique. Il dit ici, personne, il dit, personne ne peut parler de Dieu s'il n'a pas l'approbation de Dieu. Personne ne peut venir, dit Jésus-Christ, s'il dit l'Esprit de Dieu ne le pousse pas à le faire. Pour vous dire, les dons qu'on reçoit de Dieu ne viennent pas de la chair, mais viennent de Dieu. Alors, je lui ai dit que je suis né dans une famille musulmane, je suis un petit truc. Et en même temps, il me suis prévenu prophète parce que je lui ai donné prophète. Je suis prophète du Seigneur par vocation et par la grâce de Dieu. Voilà, il dit ici, ce qui est intéressant, il dit, il y a diversité dedans. Alors, on va bien comprendre le message de l'apôtre Paul, qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Je vais expliquer ce que Dieu m'émerveille ce matin. Il y a diversité dedans, mais le même Seigneur. Le verset 5, le 15, plutôt, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui repère tous en tous. Voilà, or, chacun a la manifestation de l'esprit et donné par l'unité du commun. C'est-à-dire que Dieu nous donne des dons où le ministère nous servit. Et c'est pour cela qu'il y a dans la coopération. Je vous ai toujours dit, souvent les gens, ils m'écrivent, ils disent, pasteur, je vais parler avec toi. Hélas, je ne suis pas pasteur. Même si on pense que c'est le mot, non, on ne dit pas pasteur, je suis prophète. Il y a cinq ministères, il faut que je revienne là-dessus. Pour que vous puissiez comprendre que par moment, quand vous parlez avec moi, je peux avoir des révélations. Je ne vais pas être choqué. Pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Quand vous partez dans un ministère, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Vous devez savoir quel ministère auquel vous appartenez. Voilà, le ministère que j'exerce, c'est le ministère de Prophète. Alors, on dit qu'il y a diversité de ministères. Ça dit qu'il y a beaucoup de ministères. Il y a le ministère de Pasteur, il y a le ministère d'Apôtre, il y a le ministère des Bondélistes, il y a le ministère d'Anseignants. Et il y a le ministère du Docteur. Vous comprenez ? Qui est l'enseignant, bien sûr, pasteur, docteur. Il y a le ministère de Prophète, d'accord ? Et il y a diversité d'opérations. Ça dit que Dieu a une manière d'agir, n'est-ce pas ? Voilà, et que Dieu est souverain. On ne peut pas le canaliser. Il peut dire, c'est comme ça, il travaille. Donc, il a diverses manières d'agir. Pour vous dire, la souveraineté de Dieu, dans sa souveraineté, va donner une force, une puissance, n'est-ce pas, à son Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Mais encore, il va donner une notion spéciale à chaque serviteur de Dieu pour exercer une fonction. On ne peut pas servir Dieu dans, si on voulait, faiblement. Pourquoi ? Parce que Dieu est le fort, Dieu est le puissant. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Sôme, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant, le mot puissant, en hébreu, ça veut dire que tu as l'autorité. Vous savez, quand vous n'avez pas l'autorité, c'est les gens qui vous font peur. Dieu, quand tu le sais, quand tu le crois en lui, il te donne une carim. Ça veut dire que tu donnes le pouvoir des textes. Quand tu parles, l'ennemi a peur du temps. Quelqu'un me dit Amen ? Amen ! On ne peut pas servir Dieu faiblement, c'est pas possible. Parce que la Bible même qui dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit du diable. Mais la Bible précise déjà que ce qui est en nous, c'est tellement fort que l'esprit du diable. Ça veut dire que si tu es converti, tu es bien chrétien, c'est qu'il en toi est déjà force, l'autorité, le pouvoir. Et donc je suis souvent touché de comprendre que c'est des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais malheureusement, qui ont une faiblesse vis-à-vis du diable. Qui ont peur du diable. Qui ont peur du diable. Qui ont peur de s'exprimer vis-à-vis du diable. Or, pour nous, Jésus-Christ a tout vaincu. Alors, je fais en parenthèse pour vous dire, je reviens sur le ministère. Le ministère, j'ai un ministère prophétique. Le ministère de prophète que j'exerce. Pour vous expliquer, vous comprenez mon message. Vous savez, le ministère prophétique. Il y a une diversité de ministères. Donc, je ne suis pas pasteur. Je reviendrai chaque fois là-dessus. Jusqu'à ce que vous vous habitiez à mon ministère. C'est pas une question de promotion. Non, non. Il y a des gens qui parlent d'évangélique. Il y a des vrais prophètes. Non. Moi, j'ai été prophète dès le départ. Non. On ne dit même pas évangéliste. Ce n'est pas une question de nom. C'est un ministère. C'est un service. Il y a des gens qui sont pasteurs. Il y a des gens qui sont apôtres. Et les pasteurs, ce sont eux qui font perdre le troupeau de Dieu. Les apôtres sont les bâtisseurs, si vous voulez, des missionnaires. C'est le mot même. Et les évangélistes, les gagneurs d'âme. Et les enseignants, les docteurs qui nous enseignent, nous révèlent la doctrine. Le prophète, c'est un voyant. Alors, donc, c'est dans un ministère de prophètes. Voilà. Pour vous comprendre. Alors, notre ministère, ce ministère-là, il y a une spécialité. C'est-à-dire que quand Dieu appelle un prophète, il le spécialise. Vous comprenez ? Il y a des prophètes que Dieu appelle, il leur donne le don. Le prophète, d'abord, c'est un voyant. Vous comprenez ? C'est un voyant. Et puis aussi, il est dans la catégorie du ministère de la communication de Dieu. Rien n'arrive sans que l'Éternel l'a révélé à ses sévitaires, les prophètes. C'est-à-dire que rien ne peut arriver sans que Dieu ne parle à son conseil. Il est d'abord ministre de la communication. Vous comprenez ? Dans Amos 3, verset 7, je crois bien. Rien n'arrive sans que Dieu l'a révélé à ses sévitaires, le prophète. Donc, le prophète, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle de la parole de Dieu. Le prophète, c'est celui que Dieu révèle les choses les plus cachées. Deux nations, des vies, deux familles, etc., etc. Alors, à chaque prophète, il y a une dimension, n'est-ce pas, d'onction. Il y a d'autres prophètes qui voient, mais qui ne peuvent pas délivrer. Par exemple, on a dit Ézéchiel. Ézéchiel, c'était quelqu'un qui avait des visions énormes, qui voyait beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui ne faisait jamais des délivrances. On a vu l'apôtre, on a vu aussi Ésaïe, le prophète Ésaïe aussi, qui est venu, qui est venu prophétiser sur la naissance, en fait, sur la même la naissance de Jésus. Mais encore, qui est venu parler à Ézéchiel, qui était malade. Il dit, voici ainsi par l'éternel, voici le message de l'éternel concernant ta vie. Et quand il a fini de parler, il est parti. Maintenant, il a failli qu'Ézéchiel ne m'ait plus sur de l'ici, sur de l'ici, d'abord. Donc, il y en a chacun à sa dimension. La dimension prophétie dans laquelle je suis, vous le savez très bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'onction de la destruction des œuvres d'éternel. Donc, Dieu me donne cette capacité. J'ai toujours dit aux gens, le prophète Crassot, il ne s'assoit pas comme ça pour réagir le visage. Hélas, détrompez-vous, ce n'est pas une question de village. J'ai quelque chose à moi, qui est le Saint-Esprit ami. Il a mis quelque chose à moi. D'être sois que quand je suis quelque part, quand j'ai, si c'est dans une zone négative, il n'y a pas qu'il soit dans les oreilles. Si c'est dans une zone, je peux être dans une mer, si je suis riche, je trouve à la mer. Si il y a une zone négative, si il y a une longue, ça l'est quelque part, c'est négatif. Je le sens. Je le sens immédiatement. C'est comme un détecteur. L'homme même, dans son intelligence, comme Dieu dans sa souveraineté, donne la capacité à l'homme d'inventer des choses. Gloire à Dieu. Mais Dieu encore est le plus grand savoir et le plus grand scientifique. Alors, c'est ce soit ces dons-là qu'il met dans ses serviteurs, n'est-ce pas, pour qu'ils aient sur leur ministère. Alors, quand je rentre quelque part, je ressens quelque chose. Ça se sent. Je le sens. Et puis, je sens qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas bon. Je sens qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas bon. C'est comme ça que ça se passe. Et quand je vois quelqu'un qui a un esprit de la sorcellerie, quand même ça vibre, ça dépend du vibreur. Oh là là, c'est trop grave. Et quand je suis en contact déjà avec la personne, que ce soit par via téléphone, que ce soit contact, que ce soit même par, 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 par photo, la photo même suffit déjà pour que le vibreur se marche en marche. Voilà, donc, c'est comme ça, c'est un don. Dieu m'a équipé en fonction de ça. Donc, voilà, donc, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai une histoire. Et à partir de mon histoire, le Seigneur m'a donné l'enchant pour pouvoir le combattre. Donc, il me donne les armes. Parce qu'on ne peut pas aller en combat sans les armes. Donc, l'âme qu'il me donne à l'os, dit Seigneur, n'est-ce pas, et ce don qui me donne cette capacité de détecter les choses. Et puis, je peux te dire, voici, 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 je peux te dire, dans quelle tombe ? Parce que c'est ça la voyance aussi. C'est ça la voyance, la capacité de rapprocher des images, la capacité de comprendre les choses, parce que le prophète aussi est un guide. La capacité même de lire même les pensées. Voilà. De lire même les pensées. C'est ça, Dieu. Voilà, c'est ça, la force du Saint-Esprit. La capacité de me parler même en rêve. Pendant que je suis en train de marcher, il peut me parler même audiblement. Je dois attendre la voix de Dieu comme je dois attendre votre voix. Voilà, donc c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre vous et moi. C'est ça qui fait la différence entre les fidèles et les serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui est mis à voir. Un serviteur, c'est pas parce qu'il voulait. C'est un choix de Dieu. Je vous ai enseigné ça la dernière fois que l'on n'est pas serviteur qui veut. Non. C'est Dieu qui le choisit. Et même, contre même son gré, si vous voulez, comme Jérémie a dit, « Je ne suis jeûne, je ne sais pas comment m'inspirer, j'ai été choisi, je mettrai ma parole en tabouche. » Voilà, pour vous le dire déjà, dans le ministère dans lequel vous êtes là, c'est un ministère, n'est-ce pas, de prophète, prophétique, « Prophétisez-vous, parlez de la part de Dieu. » C'est simple que ça. « Prophétisez-vous, parlez de la part de Dieu. » « Dieu qui révèle les choses les plus cachées. » Et donc, c'est pour cela que dans ce centre-là, vous ne verrez que cette spécialité-là, n'est-ce pas ? Révélation des choses les plus cachées en matière de ténèbres, en matière, n'est-ce pas, de sorcellerie, si vous voulez. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous nous délivrons. Voilà, il ne se passe pas au moment de détecter. Rare, je vois même, je suis. C'est le ministère qui est unique au monde. Nous sommes unis au monde. Ça, partout dans le monde, je suis. Je suis aussi d'autorne de Dieu, je les écoute. Moi, j'écoute beaucoup de prédications d'autorne de Dieu. Ça m'occupe dans mes défis et tout ça, parce que je pense que c'est limité. Mais en ce qui concerne le don sur la destruction des œuvres de ténèbres, pour le moment, je suis unique. Et ce centre-là est unique. Le seul centre-là, c'est ce qu'il y a ici. Il n'y a pas un autre centre à vivre que ce centre-là. C'est le seul centre. Vous partez ailleurs, c'est pas bon. C'est ici qu'il y a le seul centre de délivrance. C'est pour cela que quand vous êtes malade, on vous demande, le généraliste vous voit, vous avez mal à croire, l'air, ok. Vous partez au bois spécialiste. Si tu es amour de dentiste, il va aller voir un dentiste. Si tu es amour de dentiste, tu es allé voir un chirurgien. Mais il va t'offrir la mâchoin et tu vas mourir. Amen. La femme, elle est malade, il va avoir le gynicolore. Donc, Dieu est là, il est un Dieu d'or. Il ne s'est pas un Dieu de désordre. Malheureusement, les gens, ils vont n'importe et partout à la fois. Et les gens, par manque d'humilité, ils ne peuvent pas vous dire, moi, je ne m'aime pas ça, c'est le prophète Rassaud qui veut. Amen. Ça vous coûte quoi de dire ça ? Ça vous coûte quoi ? Amen. Oui, ça vous coûte quoi de dire, parce que tu ne peux pas, quand même tu as convaincu, mais tu dis, non, je vais te livrer hors sorcier là. Ce n'est pas son camarade. Il va te manger. Vous comprenez ? Il va te manger. Vous comprenez ? Malheureusement, dans votre compréhension, je ne comprenais pas. Pourquoi les gens ne sont pas un ? Vous comprenez ? Moi, je suis dans ma spécialité. Je suis dans ma spécialité. Voilà. Donc, quand il y a chancelerie, les chanceleries, heureusement qu'on a la capacité de révéler les choses et puis de délivrer. Je réfère, du coup, à une vidéo. Je reviens encore avec la toute dernière énergie, je condamne l'acte. Et puis, ça devient un problème de polémique sur la toile, où les gens disent, ah non, les églises divisent. Non. Donc, écoutez, je vais parler de cette vidéo-là. Pendant que je suis en train de vous parler, je vais parler, je vais répondre aux gens indirectement. Qu'est-ce qui prouve que c'est un pasteur qui lui a dit qu'il allait brûler ? Parce qu'il y a des enfants qui ont brûlé leur maman. Sur prétexte que les sorcières, au moins, pour se présumer, qu'est-ce qui prouve ? Est-ce que vous avez des preuves que c'est un pasteur qui lui a dit que les sorcières brûlent l'enfant ? N'oubliez pas aussi que le diable, ça a des révélations. On a vu ici, dans ce centre-là, qu'il y a une jeune fille qui est venue. Il y avait un marabout qui lui a dit qu'il est sorcière. Vous comprenez ? Mais c'est parce que c'était faux. C'est parce que c'était faux. C'était vrai. Mais comme le monsieur Marabout à Mourba, vous comprenez la petite, elle a mangé à son s'arrachide. Ça dit qu'il ne pouvait pas la délivrer. Donc, la petite, elle a mangé. Donc, je pose la question aux gens. Quand vous dites non, c'est les églises qui divisent. Pourquoi les églises ? Les églises qui ne divisent pas. La preuve, c'est que nous autres, là, qu'on a le problème de la sorcière. Attends, on appelle un chien, un chien, un char-chat. Quelqu'un a la sorcière ? Vous voulez qu'on l'appelle comme ? On a qu'à lui dire, c'est quoi ? On a qu'à l'appeler, c'est un don. Et là, sur celui qui dit, l'art de la déçue, le mal qu'il y a dans cette personne, elle, ça détruit. Et ce n'est pas bon, non seulement ça, pour un. Et ce n'est pas bon pour sa famille, et ce n'est pas bon pour le quartier, et ce n'est pas bon pour la nation, et ce n'est pas bon pour le village. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'hommes. C'est ça aussi. Pourquoi ? Parce qu'on bloque aussi des vies. C'est ça aussi le problème que vous devez comprendre. Mais, si cette vidéo, là, où c'est que j'ai des enfants qui sont allés brûler, ils ont mis de l'essence dans la maison, ils ont brûlé, ils ont mis l'essence sur leur maman, ils l'ont tiré, ils sont là, jettis, dans leur maison. Bon, là, maman a calcidé. Bon, qu'est-ce que vous dites que c'est un pasteur qui l'a dit ? Je ne dis pas que je prends la défense des territoires de Dieu. Peut-être que d'autres ne le voient pas. Mais on n'a pas encore des preuves qui prouvent que c'est un homme de Dieu. Donc, on ne peut pas mettre cette sorte à l'église. Parce que je vois les gens. La preuve, c'est de moi-même. Moi-même qui parle de ça. Je suis une micro-bombe qui parle de ça. Réacte mes vidéos, comment on traite les mêmes l'essence. C'est ce qu'il a dit aux gens. Parce qu'on m'envoie des messages. Il a dit, mais regardez moi-même là, comment je les traite. Donc, un véritable sanitaire de Dieu, il ne va jamais dire aux gens. Vous ne pouvez pas brûler vos amis. Vous ne pouvez pas brûler vos amis. Je ne vais pas se trotter ce qu'ils sont sur le site. Mais c'est un crime. Quand on les brûle, c'est un crime. Moi-même là, moi-même qui suis allié dedans, j'ai plus de 6 000 vidéos. Il y a des enfants même complètes qui ont pour les sociétés. Je les ai pris, je ne les connais pas. Je ne connais pas leurs parents. Je n'ai même pas d'économie. J'ai investi dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui prouve que, pourquoi vous créez la polémique ? Parce que c'est une personne sorcière qu'ils ont brûlé ? Vous pensez que c'est l'église, ce serait pasteur ou les hommes de justice ? Ce n'est pas parce que je les défends. Mais la première chose que d'abord de faire, il n'y a pas de preuve. Personne n'est pas dit, sur la toile, où les enfants, que je condamne avec toute la toute dernière énergie, l'acte qu'ils ont posé, c'est un acte culinaire. Ils ont besoin d'être poursuivis devant la loi. Et même, lui, ils ont. Parce que nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Et ça, nous, tout ça. J'avais témoigné de quelqu'un, un frère, ici, à Divo, qui m'a trouvé. J'ai fait la délivrance d'abord. Son fils s'est passé aux aveux. Avant que je me rends dans sa vie, son fils s'est passé aux aveux. C'est comme ça, il a commencé à me chercher. Il m'a eu. Et quand je suis venu chez lui, l'enfant a fait des aveux. Vraiment, ça a coupé le sou. C'était vraiment fort. Tout ça, j'ai montré la vidéo de la vielle. C'est ce que je suis en train de chercher. Voilà, c'est ce que je cherche. Là, je suis en train de... Je ne sais pas s'il y a ça encore. Oh là là, si je n'ai pas ça, c'est pas bon. Parce qu'on m'a dit, ah, les pasteurs, pourquoi ils brûlent les bibles ? Ils brûlaient leurs enfants ? Pourquoi vous pensez que c'est toujours les pasteurs qui sont dans les choses ? Bon, voilà, tu as retrouvé. C'est toujours les pasteurs. Mais ça fait beaucoup de peintres que j'ai montée cette vidéo, ça fait beaucoup de peintres, ça fait beaucoup de joie. J'ai pu faire des captures d'images, voici comment on se rémbalait dans nos mains, voici comment on cherchait à la mettre dans la flamme, voici la flamme de la maison, et ici j'ai une fumée d'étamme en plus. Et voici la vieille là, voici là comment on a, oh là là, c'est horrible, c'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, franchement horrible. Il fallait que je parle de ça, je viens de parler de ça tout le moment, parce qu'il ne faut pas que ça se répète. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'ils trouvent que c'est des pasteurs qui ont dit que c'est leur moment, ils n'ont qu'à l'éprouver de la mort. Quelqu'un me dit, dans un premier temps, moi en tant que serviteur de Dieu, je défends d'avoir l'église, l'image de l'église. Parce que pour moi, je ne pense pas qu'un homme de Dieu puisse vous dire, allez tuer votre maman, ce prétexte qu'elle est sorcière, je ne pense pas. J'ai été le seul homme de Dieu dans le monde d'ailleurs, qui a présenté la sorcellerie comme une maladie. On me suit ici, qui a présenté la sorcellerie comme une maladie. Les gens se réportaient, ils se sont oubliés, voilà. J'ai été l'homme de Dieu même qui a lévé une fille de la prison, ici même à Djibola. J'ai une fille qu'on a condamné ici en prison, je suis elle a fait sortir, et cette fille a vécu même sur moi, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa famille. Je suis l'homme de Dieu, n'est-ce pas, qui a délivré plusieurs sorciers. Je vous dis combien de sorciers a délivré ? Je vous dis. Je suis dans plus de 15 000, plus de 2006, nous sommes dans plus de 15 000 sorciers délivrés. Nous sommes dans plus de 15 000 sorciers délivrés. Ça dit qu'on a délivré, même en Paris ici, en France ici, il y a un monsieur qui est général de la sorcellerie. L'habitude est là, le monsieur là, il pratique un Angolais, un grand sorcière, grand sorcière, il est né de la sorcellerie. Il a persécuté sa femme, ses enfants, il les a tous bloqués. Tout ça, il est venu à dire ici, il a confessé devant toute l'église. Il vous a démontré comment on pratique la sorcellerie. Ça dit, moi-même là, c'était la première fois où je voyais un homme qui parlait de la sorcellerie d'une manière, c'est-à-dire avec beaucoup de précision et puis clair. Comme un sorcière peut être en face de toi, regarder ton étoile, essayer de regarder ton étoile, et puis il aspire sa vie détruite, puis tu viens dans le noir. Il est ici, je vais le baptiser d'ici la semaine prochaine. Sa femme a peur de lui parce qu'il s'est élevé plusieurs fois pour aller tuer sa femme. Ils lui ont demandé d'envoyer le sang de sa femme. Et c'est comme ça, comme sa femme va à l'église, il a persécuté sa femme. Jusqu'à l'heure, il a acheté sa femme. Donc c'est comme ça, ils sont le truchement et je l'ai délivré. Jusqu'à aujourd'hui, même sa femme a peur de le recevoir, même ses enfants. Je suis en train de tout faire pour les mettre ensemble. Je fais sa délivrance, je suis prêt même à l'envoyer. Et où sont ses amis qu'on a acheté là ? Je suis allé ma femme, même à l'église, comme il y avait marché à Paris ici. Bon, je vais vous montrer. J'ai acheté même les habits. C'est-à-dire, lui, il vit dans... Ils l'ont chassé de la maison. Le pognon là, ils l'ont chassé de la maison. Voilà, voici. On allait ramasser tous les habits. Vous voyez, ma femme et moi, on allait ramasser tous les habits. Hein, pour l'habiller. Vous me connaissez pour ça, hein ? Voilà, vous me connaissez pour ça. Je n'ai pas aujourd'hui du père en tout cas. Je vous dis, au-delà de la sorcellerie, si vous voulez, il y a l'être humain qui est possédé d'un esprit négatif. Vous savez, l'esprit fait des dégâts. C'est, on attend des choses qui nous choquent, qui nous font mal. Mais écoutez, Dieu peut délivrer n'importe quel sorci. Qu'est-ce qu'on a voulu te tuer ? Le fait même de prendre une mère, l'a envoyé dans le feu, l'a brûlé, ça veut dire que nous-mêmes, là que nous posons, c'est criminel. C'est pénal. Ça veut dire que nous, je n'ai pas droit. Parce que nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Nul n'a le droit de lui faire. Il y a beaucoup de gens, vous le savez très bien. Il faut que je communique, que je ne veux pas dire ça. Je condamne la taille à toute dernière énergie. Ça, c'est beaucoup très bien. Donc, d'autres ministères, c'est un livre au monde. Donc, ceux qui disent, sur la toile, non, c'est les pasteurs qui vivent. Ok, depuis quand vous avez parlé, vous avez parlé, enfin, parce qu'il n'y a pas qu'un sormentier des pasteurs. Tous les hommes de Dieu, d'avoir même un pasteur, ne peut pas vous dire parce qu'il ne voit pas. Il est aveugle. Si c'est un pasteur, c'est vraiment pas la bête. Depuis quand il voit. Depuis quand le pasteur voit. Non, je suis pasteur. Il est devant lui. Il ne va pas voir. Il s'est détruit. Il va te débrouiller. Il ne voit rien. Pasteur, si tu me écoutes, il faut rester dans ton point. Il faut encerner la parole de Dieu. Laissez-nous à faire des révélations. Laissez-nous ça. Vous êtes là, non. J'ai vu que tu n'as rien vu. Tu mens. Seulement, on voit. Le prophète Béliens voyant. Amen. Oui, le prophète Béliens voyant. Voilà, le prophète Béliens voyait. Tu as un souci. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Cherchez un prophète de Dieu, bien sûr. Oui. Qui va te débrouiller ça. Amen. Si on dit, tu vois un pasteur, il va te débrouiller. Non, je ne vois pas, pasteur. Il ne faut arrêter ça. Reste dans ta gamme de pro-pasteur. C'est bon. Pour nous enseigner, Jésus revient. C'est bon. On va marcher dans la sanctification. C'est bon. Tu ne vois pas. Non, je vois que ta mamie est sorciée. Tu mens. Elle n'est pas sorciée. Tu mens. C'est nous qui avons le détecteur. Il faut qu'on vous dise ça. Pour que vous puissiez comprendre. Je suis allé, mon pasteur m'a dit, il est pasteur ivoirien. 1er Samuel, chapitre 9, verset 9. Il faut qu'on vous dise ça pour que vous soyez un jour prêts à comprendre. Quand tu as fait un pasteur, s'il veut sortir de la révélation, il faut lui dire, ah, pasteur, pardon. Pardon. Non, ne mets pas dans ta peau du prophète Krasso. Tu vois, c'est le prophète Krasso qui voit. Toi, tu me dis. Mais il ne faut pas dire l'agriculture. 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. À moins que moi-même, j'ai bienné de mon pouvoir. C'est-à-dire que l'homme chante, puis je dis, je vous communique. Donc, vous allez voir un peu un peu. Amen. Ah oui. Amen. Et Samuel 9, verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Venez, allons voir celui qui voit. Allons voir le voyant, celui qui voit clair. Comme mon affaire est bloqué, on va aller voir le consulter par lui, Dieu va lui parler. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Car nous, on appelle le prophète. En avant, on vous appelait quoi? Le voyant. Le voyant. On nous appelle le voyant. Ça n'a pas changé. En avant, le voyant. Maintenant, si je dis que je suis le voyant, vous allez penser que je suis mystique. Oh, c'est mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est voyant. Vous voyez. Amen. La Bible dit qu'autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, allons voir le voyant. Le prophète, on l'appelait autrefois le voyant. Allez-y, dis la Bible. 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. C'est dans la Bible. Pour vous montrer que ça n'a pas changé, je reviens encore si il n'est pas sale. Parce qu'il faut que je vous parle de ça. Je dis qu'à ce que vous comprenez, ça vous rentre dans les oreilles. Et ça rentre dans le cerveau. Parce que la répétition, elle est pédagogique. Nous, on enseigne. Dans Jean, le chapitre 4, le verset 14. Si moi, en tant que voyant, je viens chez toi à la maison, ce qui ne va pas m'intéresser, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta maison ? Quels sont les ongles négatives ? C'est mon travail. Le Dieu préfère de faux billets, il est là pour ça. Il est là pour qu'il était bien. Il n'est pas là pour qu'hormis le bidot. C'est quand il y a billet, il faut que tu es. Il est utile. Sinon, il n'y a pas de faux billets, il n'y a pas de billets. Lui, il ne peut pas travailler. Donc nous, les prophètes de la voyance, vous m'entendez ? Est-ce qu'on a bien compris ? Amen. Que tu crois, que tu crois pas. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça que nous prenons des références bibliques. Je mets dans la parole de Dieu, brisez et vous partagez. Jean chapitre 4, le verset 14 à 16. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et que l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau, qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai plus de mari. Marie, Jésus lui dit. Ah, elle a dit qu'il n'a pas de mari. Oh, le scanner a pris. Le scanner de Jésus a pris. Il a dit qu'il était quelque chose. Tu as eu raison de dire, je n'ai plus de mari. Ah, Jésus dit que tu as eu raison. Car tu as eu cinq maris. C'est la seule femme dans la Bible qui a eu doctorat de divorce. Elle a eu doctorat de divorce. Doctorat. Elle a divorcé cinq fois. Et celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Très bien. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Très bien. Elle dit, je vois que tu es prophète. Amen. Elle dit, je vois que tu es prophète. 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 Donc, donnez la possibilité aux gens d'aller consulter Dieu. C'est possible. Jésus m'en appelle un prophète. Les dons sont d'actualité. Le ministère prophétique n'est pas banné. C'est d'actualité. Les gens viennent à nos partiers, on vous dit des choses. Mais frère, s'il n'est pas prophète bâti de connerie, on vous dit, frère, il a dit une chose. Le temps prophétique, les détections des oeuvres, le prophète peut détecter une vieille dans la salle, ou une maman dans la salle, ou quelqu'un dans la salle. Elle a deux choix. C'est-à-dire, ou elle a certes de se faire délivrer, ou elle décide de subir le châtiment de Dieu. Vous comprenez ? Je vous explique un peu. Parce que, c'est pas parce que j'ai rien le visage de quelqu'un, que j'ai dit non. Non, non, non. Le détecteur, ça ne me ment jamais. C'est-à-dire, quand j'ai dit, lui, il est dedans, je peux mettre ma mère au feu. C'est-à-dire, je peux mettre ma mère au feu. Et ça ne m'a jamais menti. Ça ne me trompe jamais. Je suis allé à Zégreboué, dans un village. En 2012, là-bas. 12. Et puis, on m'a invité dans le village, on dit, il y a des sorciers qui bloquent l'hôpital, tout ça. J'ai dit, oui. J'ai juste venu, on va faire une réunion. J'étais assis, pas mieux. Or, ceux avec qui je suis assis, c'est les sorciers. Nous, qui n'étions pas sorciers, on était peut-être deux, trois, comme ça. On est assis. Et même, ils me disent, ils sont inquiets. Non, il y a des sorciers, non, il y a un homme qui est venu. Moi, il dit, les sorciers, c'est la comédienne. Il n'y a pas des diens. Je les regarde. Il dit, non, non, c'est moi-même. Je dis, il faut que je prenne. Je dis, non, bravo. Je les regarde. Ils sont venus. Ils disent, c'est les sorciers. Ils disent, oui, ils savent. Quand ils disent, il y a 36 sorciers, ils disent, non, non. 36, j'ai dit, oui. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup, mais on est morts dans le village. Alors, les gars, ils parlent, ils les dégagent. Pourquoi les gars sont comédés comme ça ? Non, moi, je dis, là, ils les regardent. Ça dit, je vois la haute comédienne et la haute marmaille des sorciers. Je les regarde, ils parlent. Ils les regardent, ils sont en train de parler. Donc, moi, ils les regardent. Je dis, je dis, mais s'il y a des sorciers, on fait comment ? Mais où vous voulez prendre ? Vous voulez prendre ? Je dis, mais est-ce que vous me connaissez, non ? Quand vous parlez, là ? Est-ce que vous savez à qui vous avez appelé ? Est-ce que vous savez à qui vous êtes en train de parler ? Non, vous voulez prendre, on est fatigué. On est fatigué. Les sorciers, par exemple, oui, les gars. On est fatigué. On est fatigué. J'ai bienvenu. Parlez. J'ai dit, c'est ce qu'ils voulaient entendre. Tout le monde est en train de vous. Ils sont comme ça. Or, il est détail. Il est fatigué. On a commencé par l'idée, puis l'autre. On vient d'abord. Voilà. Il est détail. Celui-là. Or, il disait, c'est le chef de terre. Donc, il était assis près du chef. Il est propriétaire de terre, il assis près du chef. Il lui-même dit, si c'est moi-même, il est mort. Il me dit, quand il est temps, il est temps qu'on ne voyerait pas. Il est détail. Il fait comme le dieu. Salut. Il dit, non. Comment on peut fermer le village ? Comment on peut jamais le dispenser ? Je lui ai dit, vous voulez encore faire comment ? Parce que je ne suis pas venu vous prêcher, mais on dit seulement. Je ne suis pas venu pour dire Jésus-le-même. Vous savez que Jésus-le-même. Ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les sorciers. Donc, je suis venu vous montrer les sorciers. Si je dis, Jésus-le-même, vous savez ça. Vous savez ça. Vous savez ça. Donc, je suis venu pour un travail. On veut comment ? Non, pour les prêts. Je vois si tu t'attends par lui maintenant. Il a bloqué ça. Il l'a bloqué. Il a bloqué. Le monsieur disait que, non, si les titans n'ont qu'à le braque. J'ai dit, ok. Donnez-moi de paix. Ils ont dit, paix. Comment ça ? Comment ça ? Jésus dans leur village. J'ai détecté même Transis. Je leur ai donné le nom. Ils sont Transis. Vous allez voir tout de suite. Vous vous dites quoi ? Moi, ce n'est pas le village des gens qui regardent. Donc, j'ai fini mon travail. Voilà. Donc, je les attrapais un an. Depuis, je les envoie devant le village. Transis, les vacances. 31, 2, 3, 4. Dans le village, Transis. Vous allez voir tout de suite. Vous avez pas dit vrai, ça ? Vous avez pas dit vrai, ça ? Vous avez pas dit vrai, vrai ? Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils ont dit, non, mais je leur ai dit. Vous avez dit à comment ça, les fraternes. J'ai posé un acte, on se dit. Il a piégé le village. Il a piégé le village. le professeur était une bénédiction pour la fuite et pour la foi du voile parce qu'il y a toutes les âmes possibles donc le village a piégé le village et dans ça il a commencé à prendre un arrêt depuis quand il est devant moi je lui dis maître tu n'as pas dit que tu n'as pas j'en suis dit jésus aussi un ancien il dit vrai vrai dit avant ton vrai vrai là tu as dit ça devant tout le monde tu as l'église tabac donc chacun se contente vous vous dites vrai 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 vous n'avez pas dit que non il n'y a pas de sorciers ici ou là Monsieur Patio ! 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 ya des amis devant le village les transition Si vous voyez mon travail Je suis venu faire tant de travail et tout ça. On vous dit, frère, et puis ces personnes-là m'ont dit qu'on les tue. Des personnes-là, d'autres peut-être. Beaucoup sont été délivrés par mon canal. Beaucoup, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et donc, le prophète Krasola, quand il dit, quand je vous le dis, lui-là, il est dedans. Il n'a pas menti, ça c'est son problème. Mais il est dedans. Il est dedans. Ça veut dire, ça ne m'a jamais trompé. Alors, tu gagneras mieux de te faire délivrer. C'est pour ça que très bientôt, avec ma délégation, nous avons 45 pays à toucher. 45, je précise très bien. Nous allons aller dans 45 pays africains. Pour l'évangélisation, une sensibilisation, une campagne de sensibilisation contre le phénomène. Voilà. Il y a des gens qui sont en science pointique, qui sont quelque part, là-bas, ils sont assis dans l'église. Il y a d'autres qui sont en criminologie. Donc, on a une toute une délégation. J'arrive très bientôt. Voilà, j'arrive très bientôt pour cette grande campagne de mobilisation. Voilà, dans les 45. Et puis, je remercie pour la mobilisation de tous les Africains autour de cette campagne de mobilisation. Merci pour tous les Africains, tous les consuls, les juristes, tous les gens qui étaient tapis dans l'ombre. Donc, on pensait qu'ils n'allaient pas venir. Nous, ils sont là. Ils attendaient seulement qu'on dise, paf, le prophète organise. Donc, on est en train d'organiser. On attend seulement que les frontières s'ouvrent. Vous aussi, pardonnez, ouvrez les frontières. On va travailler. On va les travailler. Depuis là, le Sénégal, si le Sénégal se convainc, on doit transiter par le Mali, après ça, le Burkina, on va descendre au Sénégal. Dans beaucoup de pays, bon, je préfère fermer mon agenda, je ne parle pas. Donc, on va aller d'abord dans les campagnes de sensibilisation. On a besoin de ça. L'Afrique a besoin de ça. L'Afrique est un scandale géologique. On a tout en Afrique, on a bloqué à cause de la sociologie. Moi, je ne vous dis que c'est la sociologie. Parce que quelqu'un veut aller construire. On le bloque, on le tue. Quand quelqu'un veut développer une région, on tue cette personne. C'est si l'aide, il faut faire grâce au, qu'il est divo et développé. Voici le chef de quel il est divo. T'as dit que tu veux, tu crois ou tu ne crois pas. Au moins, au moins, il peut témoigner. Parce que quand David a tué Goliath, il a envoyé l'épée de Goliath. Il dit, voici mon épée. Dans moi, il y a des choses qui prouvent que c'est si mon âme, pendant que tu es divo et développé. Que j'en ai, de goudon jusqu'à agrément. C'est ma vieille qui a fait dire, pour moi, il y a l'agrément. Amen. Voilà. Parce qu'il a posé un âge prophétique. Ça colle ma prière qui a été dispensée. Amen. Oui, celui qui ne croit pas à ça, c'est un sorcier et un gras et méchant. Vaincu. Il est vaincu. Ça colle ma prière à l'échelle. Vous avez pensé d'avoir un premier château de serre. Pour moi, c'est un. Amen. Non, j'ai des témoignages. Tu peux ne pas croire à moi. Je n'ai pas oublié de m'aimer. Non, mon frère, si je ne m'aime pas, c'est des femmes et tes sorciers. D'ailleurs, tu n'as rien fait. Je n'ai pas tué ta maman, je n'ai pas tué ton papa, je n'ai pas tué tes enfants. Au contraire, je fais du bien aux gens. Donc celui qui a de la haie, pour moi, c'est un sorcier. Amen. Il est là pour ça qu'il dit, non, je n'aime pas le professeur Krasso. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Tiens, ce sorcier, mon frère. Parce que je sauve les vies. Et puis, je ne mange pas ce corps à la maison. Je ne mange pas le corps. Je ne vais pas lui demander à manger. Tu délais, tu ne m'aimes pas. Oui, les enfants du diable ne m'aiment pas. Mais moi, je vous invite, pour vous délivrer, quand on va s'attraper, je vais vous mettre à terre pour vous délivrer. Donc très bientôt, on arrive dans les truies, vous priez. Donc, vos parents vous envoyez à Divo, préparez-les. Moi, je ne suis pas là pour négocier. Je ne fais pas de deal, je ne fais pas de business avec les gens. J'ai un don. Que la personne ne reconnaît ou pas, moi, j'ai un don. Quand je vous dis telle personne est dedans, je peux moins mettre ma main au feu. Je vais dire dedans. Alors, soyez bénis. Amen.